Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Boon, bienvenue pour une vidéo avec moi-même. Non mais quitte, quitte, quitte là-bas, quitte, quitte, parce que t'es pas doué, c'est moi qui vais faire le reste. Du coup, bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec... Du coup t'arrêtes tes conneries, hein ? Voilà, voilà, générique ! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous apprendre des pas d'afrodance, parce que c'est vrai que dans mes précédentes vidéos, vous êtes nombreuses à me dire, j'arrive pas forcément à suivre, etc. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire appel à un professionnel de la danse, chorégraphe, qui fait des très très bons cours si vous voulez aller voir son Instagram, je vous le mets juste ici. Et aujourd'hui, on va apprendre une chorégraphie avec de nombreux pas afro que vous allez suivre. Ok, let's go, c'est parti, je vous montre la choré du jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bien alors, j'espère que ça vous a plu, ne vous en faites pas, c'est pas trop dur, on va vraiment prendre le temps de voir chaque step. Ok, règle numéro 1, un truc qu'on n'oublie jamais quand on fait de l'afro-dance, c'est que 99% des pas tirent toute leur énergie du sol. Du coup, on va rester en bas, on va rester fléchi, on se lèvera jamais. Ça va faire 7, 8, tu tombes devant, boum, tu reviens derrière mais tu restes en bas, ok ? De là, ton pied droit, touche ta main gauche à l'intérieur, ta main droite, touche ton pied gauche, boum. Et tu as vu, on ne s'est pas relevé, on est resté en bas. 7, 8, ça fait saute, reviens, touche et touche et. Bon, jusque là, c'est pas trop dur, un tout petit peu plus vite. 7, 8, ça fait 1, 2 et 3 et 4, ok. De là, je reste en bas, mon pied droit, step à droite, je vais faire step, je reviens au milieu, mon pied gauche, step à gauche, boum, je reviens au centre. Pour le moment, je ne mets pas de main, ça va faire à droite, à gauche, encore une fois, à droite, à gauche. Super, ça c'est le niveau 1, si ça te suffit, tu le gardes comme ça. Niveau 2. Moi. On va juste mettre des bras avec, ok ? Là, tu mets tes bras ici, les paumes vers le ciel, tu fermes les poings et tu penses que tu tires vers toi. Boum, 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 super. Voilà, attention quand même à ce qu'on fait, c'est pas ça non plus, c'est pas ça non plus. Ok, ok, ok. Ok, du coup, je vais aller à droite, ça va faire 7 et boum, je tire. Milieu, à gauche, reviens, ok ? Début, tranquillement, du saut devant. 7, 8, ça fait, saute, reviens, touche et touche et à droite, milieu, à gauche, milieu. Jusque là, ça va je pense. Ça va. On peut essayer un petit peu plus vite ou pas ? Il n'y a pas de souci, on y go. Super. Let's go. 5, 6, 7 et pa ! Pam, 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 à droite, à gauche et super. De là, on passe en Afro House. Alors, regardez bien, on va faire une variante de step qui s'appelle abrir, ok, qui veut dire en fait ouvrir en portugais. Ici, je vais venir croiser mon pied droit derrière. Je vais décroiser mon pied. Je vais croiser le pied droit devant le pied gauche et je vais revenir. Encore une fois, on se redécale un petit peu. Ça va faire. Pied droit derrière, hop. Pied gauche qui décroise. Je me baisse un petit peu. Je remonte ici et je repose. Boum. Bon. Ça va, ça devrait aller. Ça devrait aller. Maintenant, là, c'est le niveau. On n'a mis que les pieds. C'est vrai, c'est vrai. Si ça te suffit, tu le gardes comme ça. Surtout, ne te force pas à faire trop dur pour toi. Le but, c'est que chacun trouve son compte. Donc, si les pieds te suffisent, tu gardes les pieds. 7, 8. Ça fait 1, 2, 3, 4. Ok, je rajoute les mains. Maintenant, ici, là, je viens, j'ouvre les bras un petit peu. Je descends et là, je vais juste venir tirer mes bras pour revenir ici. Ce n'est pas très dur. Ok ? Encore une fois, 7, 8 et ha, 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 ha. Bien. On va reprendre. On va reprendre depuis le début. On refait tout. Ok, super. Let's do this. Let's do this. Et après, on peut même le faire une fois en musique pour qu'il voit. Oui. Ce que ça fait. Ok. Donc, on y va. Je reprends tout depuis le début. Tranquillement. Ok. Jusqu'à abrir, ici. Vitesse tranquille. 7, 8. Ça fait 1, 2 et 3. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Est-ce que vous l'avez vu aussi ? Si vous l'avez vu, mettez-le dans les commentaires. D'accord ? Mettez oui, j'ai vu. Oui, boune, j'ai vu. Vous mettez oui, boune, j'ai vu. Sorry, my bad. On t'a vu. Encore une fois. 5, 6, 7, 8. Ça fait 1, 2 et 3 et 4. Côté, droite. On revient. On part. Et croise. Décroise. Relève. Pose. La même chose. Un tout petit peu plus vite. 5, 6, 7, 8. Et pam. Pam, poum. Pam, poum. Pam. À droite, à gauche. Et tu passes. Et monte. Pose. Ok. Brrr. Je pense qu'on peut l'essayer avec le son, non ? Yes, ok, let's go, musique. Et au bras, DJ AKM. Et à 6, 7. 5, 6, 7. 5, 6, 7, 8. Let's go, chef. Bloq, 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 bloq. Bloq, 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 bloq. Ah, ok, super. Bien. Donc du coup, nous sommes arrivés. On a fini. Le pied droit qui monte. On redescend ici. Je vais faire un step qui s'appelle comment, Tara ? Elle ne se souvient plus. Bravo. C'était... Everybody say Al-Qaïda. Eh. Al-Qaïda. Eh. Ok, super. Du coup, on est ici. On a fait. Monte. On repose. On step pied droit. Ça va faire droite. On step pied gauche. Gauche. Et là, on va faire droite, gauche, droite. Pam, pam, pam. Ok. Les mains vont faire. Coupe. Ouvre. Et tcha, tcha, tcha. Avec les pieds, ça va faire. Sept. Et. Un. Deux. Trois. Et quatre. Ok. La même chose. Sept. Huit. Ça fait. Un. Deux. Trois. Et quatre. Ok. Donc, pour rappel, je pars avec mon pied droit. Ok. J'ai fini pied droit ici. Boum. Et je repars pied droit. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Ok. On englobe tout une fois depuis le début. Sept. Huit. Ça fait. Un. Deux. Et. Trois. Et. Quatre. À droite. Et. Et. Boum. À brir. Un. Deux. Trois. Et. Al. 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 Al-Qaïda. Super. Yeah ! Yeah ! Bon, j'espère que vous arrivez à suivre. Normalement, il explique très, 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 très bien. Donc, ok. J'essaie. La suite. La suite. Ok. Prochain pas. Regardez bien. Ici, je vais partir avec mon pied gauche. Je vais faire. Gauche. Droite. Gauche. Et. Droite. Gauche. Droite. Et. Gauche. Droite. Gauche. Et. Droite. Gauche. Droite. Et. Ça, c'est la base. C'est ton niveau 1. Si ça te suffit, tu le gardes comme ça. Ça va faire pied gauche. 7. 8. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Niveau 2. Tu penses qu'avec ton bras, tu veux pousser. Ok ? Donc, quand tu vas à gauche, tu viens pousser à gauche. À droite, tu pousses avec ton bras droit. Ok ? Excuse-moi, je t'ai laissé sans galère. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas prévenu. Ça fait donc 7. 8. Ça fait gauche, droite, gauche. Droite, gauche, droite. Super. Ça, c'est ton niveau 2. Chacun choisit le niveau qu'il veut encore une fois. Ne te force pas à faire trop dur pour toi. Niveau 3. Pour ceux qui veulent... J'étais pas au courant. J'étais pas au courant. Mais si, mais si, mais si. Tu le fais, toi. Ah, c'est le coup de poing ! C'est le coup de poing, exactement. Tu vas faire ici. Gauche. Donc là, je viens, je pousse encore avec mon bras. Sauf que je vais le minimiser. Je ne vais plus le faire aussi grand. Je vais le prendre. Pam, pam, coup de poing. 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 Super. Ok, ok. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Chacun choisit celui qu'il veut. On reprend tranquillement depuis abrir. Abrir, 7, 8, ça fait 1, 2, 3, 4, Al, 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 Caïdha. Tu pars gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, droite. Super. Au dernier, droite, gauche, droite, on ne mettra pas le poing. Pour ceux qui font le niveau 3, il n'y aura pas de coup de poing. Et on arrive au prochain step, le Kachu Kachu. C'est un step de coupe et décalé. Alors, ici, je viens, je reste en bas, c'est ma règle numéro une, tu t'en souviens, j'en suis sûr. Ici, tu restes fléchi, ton pied gauche, tu le jettes, ton pied droit, tu le jettes. Et là, tu vas mettre deux coups de rein en avant. Boum, boum, ça va faire 7, 8, jette, et jette, et bassin, bassin. La même chose, plus vite, 6, 7, 8, et ha, et ha, bassin, bassin. Ok, maintenant, on l'englobe. Il n'y a pas de souci. Ouais, ça va ? Let's go. Super. Je reprends du step al-Qaïda. Let's go. Ça fait 1, 2, 3, et 4. Tu pars gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Et tu jettes, tu jettes, bassin, bassin. Si tu veux, maintenant, si tu ne sais pas quoi faire avec tes mains quand tu fais ton kachou, ici, là, tu viens, quand tu jettes ton pied gauche, pardon, tu jettes ta main gauche au centre, et hop, quand tu jettes ton pied droit, tu jettes ta main droite, et ha, ça va faire 7, 8, et ha, et ha, bassin, bassin. Et si on englobait tout ça depuis le début ? Pas de souci. Ouais. On le fait. On le fait une fois vitesse lente et après vitesse rapide ? Exact. Ok, allez, super. Début tranquillement. 7, et ça fait 1, 2, et 3, et 4. Côté, boum, reviens, boum, abrir. 1, 2, 3, et Al-Qaïda. Pam, 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 et 1, et 2, 3, et 4, 5, et 6. Pas de bras. Kachou, kachou, bassin, bassin. Super. La bonne nouvelle, c'est qu'on est presque à la fin de la première partie. Ça, c'est cool. Bravo à vous. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il reste la deuxième partie. Est-ce qu'on n'essayerait pas ça depuis le début avec le son ? Il n'y a pas de souci. On avait dit qu'on le ferait une fois vite aussi. Ah bah oui. Du coup, on passe à la vitesse accélérée. 5, 6, 7, 8, ça fait pam, 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 et droite, et gauche. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 1, et 2, 3, 4, 5, et 6, 7, 8. Kachou, kachou, ka-poum, ka-poum. En musique, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Bien, alors on se retrouve pour la fin de la première partie de cette Corée. Regardez bien, vous avez fini sur un kachou, kachou, bassin, bassin. Ce qui compte, c'est que vos jambes, elles soient un petit peu ouvertes. Si vous finissez là, vous n'allez pas être à l'aise. Je suis ici, j'ai fini bassin, bassin. Je vais simplement ici fermer mon pied droit, rouvrir mon pied gauche. Lorsque je ré-ouvre mon pied gauche, je viens mettre tout le poids de mon corps dessus. Ok ? On est ici, on a fait bassin, bassin. Lorsque je ferme, je viens et j'enroule ici avec mes mains. Je remonte, d'accord ? Boum, je remonte pour redescendre ici. Et le step en plus s'appelle donc azonto step, ça tombe très bien. Regarde bien, c'est ce step-là. Je suis sûr que tu l'as déjà vu. Et regarde bien parce qu'elle le fait super bien, Tara. Ah bon ? Ah ouais, de ouf. Tu peux nous faire voir un peu comment tu fais ? Il n'y a pas de souci. Oui, exactement. Regardez-moi ce flow, c'est-il pas merveilleux, ça ? Franchement. Donc, comme vous avez vu, le step, il se fait de cette façon-là. Tout le poids est sur la jambe gauche. Mon pied droit va faire. Et un, et deux, et trois, et quatre. Super. Sept, huit, et un, et deux, et trois, et quatre. Donc là, tu vois, le temps plein, il est à l'intérieur. Quand mon pied rentre, le contre-temps est à l'extérieur, le temps est à l'intérieur. Super. Niveau un, tu ne mets pas les bras. Tu fais juste, et boum, et boum. Niveau deux, tu en as fait quatre, là ? C'est ça ? D'accord. Donc, niveau un, tu ne mets pas les bras. Tu ne mets que le pied. Tu vas faire, et un, et deux. C'est tout. Il n'y en a que deux. Je vous en ai fait faire quatre avant, mais il n'y en a que deux. Niveau deux, c'est la même chose, sauf que tu viens mettre tes bras. Ici, je vais mettre mon bras gauche un peu en protection, ici, là. Et mon bras droit, il va juste venir frotter un peu le long de ma cuisse. OK ? Alors, tu es libre. Soit tu peux faire les deux ici, soit tu peux faire un dedans et un derrière, tu peux faire en bas, en haut, tu peux faire oui à l'eau. Il n'y a pas de limite, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Ne faites pas ça, par contre, juste, s'il vous plaît. Donc, on est à la fin de la première partie. Je reprends ça tranquillement depuis le cachou-cachou. Sept, huit. Et un, et deux, et trois, et quatre. Je ferme, j'ouvre, et un, et deux. C'est tout. La même chose. Cachou-cachou. Sept, huit. Cachou-cachou. Bassin, bassin. Je ferme, je pose, et boum, et boum. OK. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'on a fini toute la première partie. Bravo à vous. On va reprendre tout ça depuis le début, dans son entièreté, et on va voir ce que ça donne. Une fois lentement, et une fois vitesse rapide. Cinq, six, sept, huit. Ça fait un, deux, et trois, et quatre. Côté. Et cinq, six, sept, et un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, et huit. Et un, et deux, trois, et quatre. Cinq, et six, sept, cachou. Et un, et deux, et trois, et quatre, cinq, six, sept, huit. Ce qui n'est pas ! Ce qui n'est pas ! Et on a fini la première partie. Exactement. On refait ça rapidement une fois, ensuite on le fait en musique. Et on attaque la deuxième partie. Let's go ! Ok. Et bien c'est toi qui compte, c'est parti ! Ok, c'est moi qui compte. Cinq, six, sept, huit. Et un, deux, et trois, et quatre. Et cinq, six, sept, huit. Et un, deux, trois, quatre. Cinq, six, sept, et huit. Et un, et deux, trois, et quatre. Cinq, et six, sept, et huit. Et un, et deux, et trois, et quatre. Cinq, six, sept, huit. Bang, bang ! En musique, c'est parti ! Let's go ! Et au bravo ! DJ AKM ! On se prépare ! Et ainsi, j'ai ! Cinq, six, cinq, six, sept, huit ! Okay, donc on est parti pour la deuxième partie sur cette chorégraphie. J'espère que vous tenez le coup. En tout cas, j'espère que vous kiffez vraiment. Moi, je suis en plein kiff. Merci encore d'être la moune. C'est moi qui te remercie. Ok, let's go, on est parti. Nouveau step. Elle a trop d'énergie pour moi. Ok, alors on y va. Nouveau step. On a donc fini ici, à Zonto. Et on part sur un autre step à Zonto qui s'appelle Hello. Ici, je pars à droite. Je vais faire à droite. Ma main gauche part ici. Je reviens. À gauche, c'est ma main droite qui part. Je reviens. À droite et à gauche. Bon, ça, ce n'est pas très dur. C'est niveau 1. Ça, c'est niveau 1. On va le faire en vitesse un peu plus soutenue. 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Super. Niveau 2, c'est la même chose. Sauf que là, je viens mettre un tcha-tcha. Je vais faire 1, 2 et 3, 4 et 5, 6 et 7, 8. Encore une fois, je t'ai entendu. 7, 8. Ça fait 1, 2 et 3, 4 et 5, 6 et 7, 8. Et bien sûr, avec, je rajoute mes bras. 7, 8. Ça fait 1, 2 et 3, 4 et 5, 6 et 7, 8. Chacun choisit le niveau qu'il veut. Ce qui importe, c'est que lorsque vous arrivez à 8, 5, 6 et 7, votre pied droit bascule derrière. C'est super important que vous soyez presque sur la même ligne. Ne finissez pas là, parce que vous allez être un peu embêté pour ce qui va suivre derrière. Je reprends. On a donc fini à zonto. Chacun choisit son niveau. 7 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on arrive au pas préféré de Tara, le Guara Guara. Oui, ça c'est trop bon. Est-ce que tu peux nous le faire voir, s'il te plaît, Tara ? Oui, 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 j'ai bien appris ça. Ok, donc on fléchit bien. Le poids sur la jambe, voilà. Et ça donne 3, 4, oui. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Ok, bravo Tara. Franchement, super. Alors, regardez bien, ce pas, il est un peu dur, mais sans l'être en même temps. Je vais vous le montrer vraiment comme si vous débutiez. Regardez bien. Ici, en gros, le but du jeu, c'est quoi ? C'est si je suis face à vous, là, que je vous montre l'intérieur de mon genou, ici. En gros, je vais faire ça. Je vais lever la jambe pour que vous puissiez voir. Donc, je vais l'ouvrir un peu sur le côté. Une fois que je pose ici le pied, le but du jeu, en gros, c'est pas vraiment ça, mais c'est que votre genou, il descende sur le sol. C'est pas vraiment ça, mais tu vas voir que ça ressemble un petit peu à ça. Quoi qu'il arrive, ici, ton pied, tu le twistes pas. Soit tu le laisses à plat, soit tu le laisses en demi-pointe. C'est toi qui vois, mais tu ne le twistes jamais. On est ici. Tu vas essayer de faire. Monte la jambe. Pause. Une fois que tu poses, tu vas venir rentrer un petit peu ici le genou. Et tu vas recommencer. Tu vas lever et tu reposes. Boum. Je vais me mettre bien face à vous pour que vous compreniez bien. Je suis ici, je vais faire. Lève ici, je pose. Boum. Dès que je touche le sol, je rentre. Je mets du poids sur la hanche, ici. Ok ? Je relève et je rentre. Là, c'est un petit peu bizarre. C'est juste pour que tu chopes bien le mouvement. Maintenant, tu fais la même chose, mais tu restes en bas. Tu restes ici. Tu vas faire lève, rentre, lève, rentre, lève, rentre, lève, rentre. Ce qui m'a aidé, moi, pour que je l'apprenne bien, c'est le fait de mettre ma main sur mon genou. Je pose ma main sur mon genou droit et je pense que je rentre dedans. Rentre. Tu vois ? Boum. 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 J'étais partie. J'ai vu ça. J'ai vu ça. Du coup, on est ici. Ok, on essaye. Ouais, on le teste ? On le teste. On le teste. Super. Ils sont chauds, là. Ils sont chauds. Alors, on reprend de là, peut-être, non ? C'est bien, je pense. Je reprends du step asonto. 7 et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On en fait 8. Ce n'est pas trop dur. Et le fait de le répéter comme ça, ça te laisse un peu de temps à toi pour le travailler. Plus tu vas le faire, plus ça va rentrer dans ton corps et tu seras de plus en plus à l'aise avec. On y retourne. Niveau 2. Because, il y a les mains aussi. Il y a les mains aussi. Alors, regardez bien. Vous êtes arrivé ici. Niveau 1, tu ne te prends pas la tête. Tu restes là. Niveau 2, tes mains vont faire ici. Et si c'est toi qui nous le montrais ? Parce que tu le fais trop bien, en vrai. En vrai, tu le fais trop bien. Il n'y a pas de souci. Alors, ici, on est dans cette position-là. Donc, niveau 1, comme il l'a dit, je reste ici. Niveau 2, je vais partir de derrière moi et je viens faire 1, 2, 3, 4. Une fois que je suis là, mes mains vont partir sur le côté pour faire ceci. Donc, on est ici. 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4. Ok. Donc, on va enchaîner les deux. Les 8 ans. Essaye de faire comme nous, avec les mains. 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Ok. Et rajoute du flow. Moi, je suis un petit peu raide au niveau du haut du corps. Mais Boon, il arrive parfaitement. Il faut essayer vraiment de se lâcher au niveau du haut du corps. Exactement. Exactement. Ok. Boon, la suite. Et après, on essaye ça en musique. Let's go. Ok. Alors, on a vu le Guara Guara. Venez, on englobe tout une fois depuis le début. Tranquillement. Début de la première partie. 5, 6, 7, 8. Ça fait 1, 2, et 3, et 4. À droite, droite, gauche. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. Et 1, et 2, 3, et 4, 5, et 6, 7. Cachou, et, et, cachou, cachou. Tout, 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 tcha. Poum, poum. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pisse le pied derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Super. Ok. On est vraiment à la fin. Il ne reste que deux steps qu'on va répéter un petit peu en boucle, qui sont super simples. Ok. Alors, le premier step, ici. Regarde bien. Je descends, je reste fléchi en bas. Je ne bouge pas. Tu vas essayer de faire la même chose que nous. Ici, là, tu tombes sur ton pied droit. Tu vas faire droite, gauche. Puis, tu tombes sur ton pied gauche. Gauche, droite. Ça va donc faire droite, gauche, gauche, droite. Ok. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, en gros, c'est droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche. Donc, tu l'as compris. Ce qu'on va faire, c'est droite, gauche, gauche, droite, et, 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 et. Et on repart. Gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite, gauche, droite. Je sais ce que tu es en train de te dire. T'es en train de te dire, là, avec le flot qu'on... Enfin... Le flot dans lequel on est en train de le faire, on est ridicule. C'est normal. On reviendra sur ça après. Déjà, la base du pas. 7, 8. Ça fait droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche. Et on repart. Gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite, gauche, droite. Ça, c'est ta base. Vraiment, il faut que tu le maîtrises. Il faut que tu sois vraiment à l'aise et que tu prennes tes marques avec le fait de chuter sur le pied et pas faire un saut. C'est vraiment boum boum. J'écrase. Souviens-toi de ce que je t'ai dit en début de cours. La règle numéro 1, c'est qu'on est dans le sol. C'est ça. On est fléchi, on est plié et on ne bouge pas. On est ancré dans le sol. Ok. Maintenant, on va essayer de relâcher un peu son bassin. Parce que si je fais ça, ça ne va pas du tout. Mais si je commence à relâcher un petit peu et surtout je reste à la même hauteur, ça me change complètement mon flow. Tu vois ce que ça donne ? Dernier petit détail. Dernier petit détail pour avoir vraiment du flow dessus. Ce qu'on va faire, c'est que lorsqu'on va aller à droite, on pense qu'avec sa main gauche, là, on se pousse. On pousse un truc. Sauf qu'on ne va pas faire ça. On va prendre ses doigts ici, ses deux index. Je ne me souvenais plus du nom. Ses deux index. Et ce qu'on va faire, c'est quand on va à droite, on va rentrer ici. Quand on va à gauche, c'est l'autre main. Quand je double à droite, c'est deux fois la main gauche. Et vice-versa. Pam, 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 pam. Ok. Rassure-toi. Ce genre de pas, c'est le genre de pas qu'on ne chope pas du premier coup. Il faut le pratiquer encore et encore et encore avant d'être sûr de l'avoir proprement. Et ne t'inquiète pas, j'en sais quelque chose. Ça m'a pris dix piges avant de l'avoir. Crois-moi, plus tu pratiqueras, plus ça rentrera. Il n'y a pas de mystère. Ok. On est parti. Plus vite. T'es prête ? Cinq, six, sept et qu'est-ce que ? Moins vite. Cinq, six, sept, huit. Ça fait un, deux, trois et quatre. Cinq, six, sept et huit. Ok. Viens, on l'englobe avec ce qui était un tout petit peu avant. Juste pour être sûr que tu te sens à l'aise. Parce qu'il y a une subtilité. Ici, quand t'as fini ton Guara Guara, qui est le step qui était un petit peu avant, tu es de profil, tu n'es pas de face. Du coup, tu vas faire ton premier step ici. Un, deux, trois, quatre. Et je me remets de face progressivement. D'accord ? Je prends le temps. D'accord ? On a fini ici. Un, deux, trois. Et on part. Boum, boum. On revient de face. Boum, boum. On revient de face. Super. Dernier step. Dernier enchaînement. Et on a fini. On arrive sur un step qui s'appelle Network. C'est le dernier enchaînement. Tu as fini gauche, gauche. Tout le poids de ton corps est sur la jambe gauche. Là, je step avec mon pied droit. Je vais faire droite. Je vais faire gauche. Et je vais faire droite, gauche, droite. Encore une fois. On est là. Ça fait droite, gauche, droite, gauche, droite. Puis de l'autre côté. Gauche, droite, gauche, droite, gauche. Super. Je sais qu'il est un peu dur parce que le flow ici, là, n'est pas simple à faire. Du coup, pour le niveau 1, je vous le simplifie un peu. Je vous autorise, entre guillemets, à faire ici 1, 2, boom, ka, ka, poum, poum, poum. À juste mettre des petits touchs entre chaque step. Ce n'est pas le vrai step de base, mais je sais que ça peut être beaucoup plus simple pour vous. Et ça vous permettra de mieux appréhender le step. On est ici. On part à droite. Set et droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. OK. Maintenant, les bras. Le truc, c'est que la plupart des gens sont complètement gainés. Ils font ça, ça, ka, 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 ka. Il faut se relâcher. Parle bien des gens de la salle, s'il te plaît. Ouais, pardon, pardon. Excusez-moi. 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 Je ne parlais pas des gens de la salle, vraiment. Je parle des gens qui ne savent pas se relâcher. Et le problème, c'est que si on ne prend pas de cours de danse, à proprement dit, pour relâcher le haut de son corps, si on ne donne pas les bons tips, ce n'est pas simple. Ici, là, tes bras, c'est du chewing-gum. Pense que tu es dans cette position-là. Tu te souviens un peu, comme quand elle était à l'école, que c'était un cancre, qu'elle était au fond de la salle, et qu'elle était toujours avachie comme ça. Non ? J'étais première de la classe. Non, c'était moi le cancre. Pardon, excusez-moi, c'était moi assis au fond de la salle comme ça. Du coup, tu es ici, là. Tu es vraiment relâché, OK ? Il ne faut pas que tu te crispes. Non, non, non. Relâche-toi, OK ? Ici, là, tu penses que tes bras, ils vont dessiner un V, d'accord ? Ils prennent toute leur énergie dans le sol. Boum. Je ne fais pas ça, d'accord ? Ce n'est pas du gauche-droite. C'est vraiment, je passe par en bas. Je passe par en bas. Ça va donc faire, si on part à droite, 7, 8, ça fait droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Quoi qu'il en soit, les bras et ce flot de torse, là, ça vient vraiment après plusieurs mois de pratique. C'est un step qui n'est pas très simple à faire, OK ? Venez, on l'englobe maintenant depuis Guara-Guara. 6, 7, 8. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, nettoie. On y va. 1, 2, 3, et 4, 5, 6, 7, et 8. Ok, on enchaîne avec le dernier pas de la Corée et on fait tout ça en musique. Let's go. Let's go. Le dernier step, c'est juste un petit délire. Si tu prends le cours avec un pote à toi, ce qui peut être cool, c'est que vous arriviez un peu comme nous ici et vous vous arrêtez, vous allez remonter votre bras droit, remonter votre bras gauche, vous vous regardez, et tu pars sur un step qui s'appelle Zankou. Ici, tu vas faire, et, 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 ok ? Tu peux bouger tes bras, bouger tes épaules avec, c'est toi qui vois. Tu as donc fini sur Network. Ça fait, boum, 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 tu fermes, je t'ai vu, on va la refaire. Du coup, on part sur Network. Du coup, tu avais fini sur Network. Network, 7, et, 5, 6, 7, et, 8, main, main, regard, Zankou, 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 et, boum ! Tu vas faire, voilà, tu ne vas pas faire ça, tu vas essayer de faire ce qu'on appelle un GBC, d'accord ? Ici, là, tu as fait gauche, droite, gauche, tu lèves ton pied gauche, et tu shoots devant. Bah, avec ton pied droit. Waouh ! Ah ! C'est une Tarateka. Exactement. Tarateka ! Pas mal ! Tarateka, hein ? Bien joué. Bien joué. J'ai voulu te checker tout à l'heure, tu m'as mis une crampe. Ah, merde. Voilà. On fait toute la partie 2, du coup, depuis le début. Ouais. Ensuite, on refait toute la choré une fois. D'accord. And then, let's see what happens. Let's see what happens. Let's go, guys. Alors, on y va. Depuis la partie 2. Deuxième partie, donc on a fini sur Azonto. Azonto. Exactement. Madame, retiens les noms, je suis fière d'elle. 5, 6, Azonto, on y va. Ça fait 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et. Guara, 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 et. Guara, 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 et. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Network. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. Bras, bras, tête. Et 5, 6, 7, 8. Boum. Et on a une bonne nouvelle pour toi. Tu as fini la choré. Bravo à toi. Bravo. Ok. On fait tout ça une fois. Donc, tous les steps réunis une fois à vitesse modérée. Et puis après, on est reparti ensemble en musique. Exactement. Let's go. Let's go. Donc, on y va. C'est parti depuis le début. 5, 6, 7, 8. Ça fait 1, 2, et 3, et 4, et 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. Et 1, et 2, 3, et 4, 5, et 6, 7, et 8. Et, et. Capoum, capoum. Ferme. Et. Tcha, tcha. Et azonto. Azonto. Pied derrière. On n'oublie pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On y va. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Network. 1, 2, 3, et 4, 5, 6, 7, et 8. Ferme. Mains. Mains. Têtes. 5, 6, 7, 8. Baissez. Yeah. Merci tout le monde. Ok, on essaye en musique. Préparez-vous. Let's go. C'est le fire dans votre salon. On y va en musique avec nous. Let's go. Let's go. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 10. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ce cours. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Nous, on vous fait des gros gros bisous. N'hésitez pas à aller suivre Boon sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501. Alors, celle-là que tu regardes. Ah, celle-là que tu regardes. Ah, celle-là que tu regardes. Celle-là va aller dans le but. Tu dis, port. Tu n'as jamais vu personne faire ça. Personne ne m'a dit. Tu n'as jamais vu que tu regardes ça. Un petit commentaire, Taras Vaudi, si vous vous faites. Elle n'a pas la... Il y a du savon. Il y a du savon ou quoi au sol. Elle n'a pas la BS, non. C'est parce qu'elle n'a pas la BS. Il manque une option, là. C'est pas long, là. Oh, putain. Je suis moqué, putain. Oh, non. Oh, putain.